bonjour madame bonjour messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de 100% culture 100% culture aujourd'hui je reçois gilbert goma auteur de la salle l'art de bien s'habiller au congo brazzaville un art de vivre depuis le royaume du congo un livre paru aux éditions eurus ce qui sera présenté dans les prochains jours dans la capitale française je reçois donc gilbert goma sur ce plateau bonjour gilbert le bonjour anthony la sape l'art de bien s'habiller au congo brazzaville un art de vivre depuis le royaume du congo est un livre que écrit par vous et dans lequel vous essayez de rétablir certaines vérités vous insurgir en commençant par dire que la sape n'est pas le résultat de l'influence coloniale mais la sape existait bien antérieurement avant l'arrivée des blancs absolument je le dis avec force tout simplement parce que l'art du vêtement c'est un art qui existe en afrique depuis longtemps dès lors qu'il est entendu et convenu par tout le monde que l'afrique est le berceau de l'humanité il n'y a pas de raison que les gens n'aient pas pu s'habiller donc et le royaume du congo se situe justement dans le continuum de l'histoire du monde et quand les premiers missionnaires sont arrivés dans le royaume du congo ils ont bien vu que les gens étaient bien habillés c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre et justement vous êtes basé vous avez cité certains missionnaires qui au demeurant sont venus pour la colonisation donc ils n'avaient comme vous le dites dans le livre aucune raison de mentir bien entendu parce que nous savons toujours que la colonisation est une opération de déshumanisation c'est une c'est une opération c'est une démarche de négation de l'autre où il se trouve que les gens qui sont arrivés au 15e siècle dans le royaume du congo ils ont par leur témoignage montré que les gens étaient bien habillés en plus l'art du vêtement était très développé en afrique et quand ils ont parlé ils ont parlé avec admiration et le livre est accompagné des illustrations qui montrent l'attachement à l'élégance attachement à l'habillement des habitants du royaume congo bien avant l'arrivée des portugais absolument mais là dedans il ya des illustrations justement on peut voir par exemple le trône du roi en 1491 les gens étaient très bien habillés il faut dire que dans l'orient du congo il ya un arbre qu'on appelait le palmier rafia c'est à partir du palmier rafia que les gens concevaient les vêtements les étorffes provenaient surtout de palmier rafia bien entendu il y avait aussi d'autres d'autres arbres mais l'arbre le palmier rafia était vraiment constitué l'essentiel de l'art à partir duquel les tisserands faisaient pour produire les étorffes en ce temps là c'était juste l'art de vivre vous citez même un concept important le bonquete oui bonquete c'est bonquete c'est en lari et en bimbé c'est veut dire la beauté la beauté et à partir de bonquete vous savez que la linguistique nous permet de bien comprendre les civilisations et à partir de cette approche linguistique j'ai voulu montrer en quoi ce mot se rapportait à l'art de bien s'habiller mais l'art de bien s'habiller en ce temps là c'était pas encore la sape et la sape en tant que sape en tant que mouvement tel que vous préférez dire un mouvement au lieu de parler de phénomène parce que pour vous phénomène est limité dans le temps absolument c'est ça que c'est du c'est un gros concept que j'ai voulu aussi montrer qu'un phénomène c'est quelque chose qui se dilue dans le temps ou qu'un mouvement a pour lui la pérennité et ce mouvement donc que je que je vais exhumer depuis le royaume du congo c'est la sape mais en fait ça dépend un mot c'est oui quand le plus important c'est l'art de bien s'habiller mais maintenant il est des moments où on peut on peut le qualifier différemment la sape voilà 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 la sape c'est une c'est une appellation récente mais le plus important c'est l'art de bien s'habiller en fait c'est de l'art de bien s'habiller que la sape porte en substance comme mode d'expression mais vous avez dans votre livre également déterminé essayer de de parler du parcours de la sape au départ qui était juste un mouvement marginal et qui progressivement avec le temps est devenu comme une identité culturelle puisque aujourd'hui les mêmes sapeurs qui étaient qualifiés de voyous de délinquants sont maintenant autorisés à fréquenter les cercles des hommes du pouvoir absolument ça aussi je montre aussi cet aspect que bon dans les années parce que je me suis apaisantie notamment pour parler de la période contemporaine entre 1975 et 1985 pourquoi c'est ce segment justement c'est parce que c'est un moment où la sape appuie beaucoup d'ampleur avec le retour des gens ce qu'on appelait les parisiens le retour des parisiens a fait de telle sorte que la sape puisse prendre de l'ampleur bon au départ il y a eu quelques problèmes avec les politiques ce que je décris ils étaient stigmatisés pratiquement il y avait une sorte de chape de plan qui pesait sur eux ils étaient arrêtés tout mais avec le temps on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il ya une sorte de proximité entre les politiques et certains politiques se reclament même sapeurs absolument on les voit ils sont sapés comme des véritables des véritables sapeurs enfin excusez moi de la tautologie alors alors comment vous expliquez ce changement de regard ce changement de perception voyou entre la fin des années 70 début des années 80 et aujourd'hui comme étant des valeurs des gens qui font honneur au pays mais il faut se dire que c'est la loi de la nature les choses évoluent aussi les choses évoluent et puis c'est aussi un problème de génération faut pas oublier que le congo est passé d'un système marxisan un système marxisan à quelque chose de plus plus ouvert aujourd'hui en fait du moins dans la mentalité des congolais donc on accepte plus les gens dans leur diversité alors que hier dans un système monopartisan c'était la ligne du parti qui primait la jeunesse on voulait on voulait faire de la jeunesse le modèle révolutionnaire et bon de ce point de vue tout sapeur était perçu comme délinquant d'ailleurs à l'époque ils ont conçu des concepts comme ça délinquant alors que ça c'est des mots qui et pour illustrer vous avez choisi un article puisque on parlait également de l'implication de médias notamment les médias d'État que ce soit en ce temps là il y avait Radio Congo la Voix de la Révolution Congolaise en ce temps Télé Congo vous avez cité également deux journaux du parti à savoir Moïti et Toumba qui avaient un peu tapé sur les parisiens dans un article très virulent c'est pour expliquer le contexte de l'époque mais aujourd'hui il y a révélément comme je l'ai dit et vous avez cité comme illustration un moment important qui a résulté donc de ces articles là le fameux match Diabnoir-Cara ah oui absolument c'est un moment assez symptomatique justement de ce que je suis en train de dire de ce rapport très très dur entre le politique et les sapeurs ça devait être un match Diabnoir-Etoile je crois en 1981 et les sapeurs sont rentrés dans les tribunes leur arrivée a été à soulever une tonnerre d'ovation et ça le lendemain Moïti et et Toumba les ont fustigés avec des attributs assez durs assez durs justement mais ça aussi ça montre que dans nos pays nous n'avons pas trop de les phénomènes ne sont pas toujours analysés dans leur profondeur parce que quand vous êtes dans un stade et que les sapeurs arrivent ils sont ovazonnés de telle sorte mais ça le lendemain moi je pense que les autorités devaient réfléchir devaient se poser la question de savoir mais pourquoi pendant que les autorités politiques sont là les populations peuvent ovazonner avec autant de clameurs ces jeunes là malheureusement ces journaux qui étaient le prolongement de Parti Unique n'ont pas fait ce travail d'approfondissement de ce genre de situation en parlant avec l'art de vivre depuis le Royaume Congo avec la sape comme c'est de l'homme maintenant il y a un élément qui traverse les siècles qui traverse les époques c'est le kimontu mais le kimontu justement le kimontu c'est une philosophie de l'être en fait c'est une façon le kimontu c'est la doiture en fait c'est ce que les égyptiens appelaient la mat les ceux d'Africains appellent Ubuntu le kimontu c'est justement c'est le respect des autres le respect de la loi le respect de la beauté le respect de l'environnement et tout et la sape fait partie du kimontu donc le Royaume du Congo ça faisait partie c'est une variante du kimontu et c'est pour ça que pour parler encore du Royaume du Congo on ne s'habillait pas pour s'habiller on s'habillait justement pour voilà oui bien sûr mais comme toutes les sociétés toutes les sociétés sont tous indés en termes de classe aussi dans le Royaume du Congo il y avait des gens qui s'habillaient par exemple les rois étaient eux-mêmes les mécènes de l'art du vêtement parce que c'est des gens qui s'habillaient très très bien là-dedans je donne même l'exemple de l'investissement de l'investiture plutôt l'intronisation à la couronne du roi de Luango et comment est-ce qu'il est habillé donc ça faisait partie justement c'est le témoignage d'un missionnaire absolument c'est le témoignage de Froyard je crois en 1686 en 1686 vous êtes en France vous voulez envoyer vos colis à Brazzaville et à Pointe-Noire choisissez Ibenezer Import Export bénéficiez d'un tarif préférentiel pour tous vos colis à destination du Congo n'attendez plus une seule adresse en Ile-de-France contactez-nous et nous allons garantir l'envoi de vos colis Ibenezer notre priorité votre satisfaction sauter le pas chef d'entreprise vous voulez vous développer visez loin la journée internationale des micros petits et moyennes entreprises le rendez-vous numéro 1 des dirigeants des PME au Congo le 27 juin 4 conférences et ateliers thématiques 4 espaces pour s'informer s'orienter oser créer trouver le financement pour développer son entreprise la journée internationale des micros petits et moyennes entreprises le rendez-vous numéro 1 des dirigeants des micros petits et moyennes entreprises au Congo ce 27 juin au palais des congrès de Brazzaville sous le thème quel est l'impact des petits et moyennes entreprises sur le développement socio-économique du Congo un événement organisé par Oukali sous le haut patronage de madame la ministre des PME de l'artisanat et du secteur informel Gilbert il y a un aspect qui revient et vous citez ce concept à la conclusion on peut dire que vous faites une projection ou vous donnez peut-être des pistes pour que le Congo puisse tirer profit de ce mouvement vous parlez de la fin de la sape de consommation pour introduire une sape de production j'ai 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 parlé de deux concepts que j'ai créé le concept de la sape de consommation et puis le concept de la sape de production la sape de consommation justement de cette sape qu'aujourd'hui consiste à ce que les gens s'habillent pour s'habiller et avec des flux d'argent considérables vers vers l'étranger alors que alors que les mêmes vêtements peuvent être peuvent être fabriqués sur place d'autant plus que déjà nous avons les capacités de le faire puisque nos ancêtres le faisaient nos ancêtres n'ont pas attendu qu'on vienne leur montrer comment s'habiller donc eux-mêmes ils confectionnaient leurs vêtements et nous nous pouvons le faire pourvu que les pouvoirs publics s'y mettent c'est pour ça que là-dedans j'ai parlé même des tailleurs les tailleurs à l'époque qui qui vraiment produisaient des vêtements de bonne qualité c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui les faillettes quand vous prenez par exemple quand vous prenez en France par exemple la mode arrive à la deuxième position sur le plan de l'économie avec plus de 1500 milliards d'euros que la mode ramène le Congo nous avons eu Kintsundi or Kintsundi l'usine de Kintsundi est morte de sa belle mort parce qu'il n'y avait pas de vision on ne peut pas comprendre que dans un pays où la quasi-totalité des populations aiment s'habiller que qu'on n'ait pas une usine de fabrication que l'artisanat que l'artisanat ne soit pas qu'il n'existe pas alors que là ça peut être un facteur de création d'emplois mais ça on n'a jamais pensé à ça aujourd'hui vous avez beaucoup de sapeurs notamment en Europe les gens comme les Ben Moukacha vous avez un jeune comme Connivence qui fait beaucoup aussi dans la promotion justement de cet art de cet art que maîtrisent les Congolais et on ne peut pas comprendre que on ne puisse pas s'y apesantir ce n'est pas possible le Brésil est connu par le football aujourd'hui de par le football le Brésil attire des capitaux draine des capitaux immenses par rapport à ses grands joueurs oui la différence peut-être avec le Brésil c'est que le Brésil a su comment utiliser le football pour se faire un nom sur la scène internationale pour attirer les investisseurs pour également permettre aux footballeurs qui jouent sur place de tirer profit de cette manne tout à fait de toute façon rien n'est jamais perdu il n'est jamais trop tard pour mieux faire si les Congolais n'ont pas pu tirer profit de cet art de vêtements je pense qu'aujourd'hui plus que jamais il est temps déjà de faire de ça un patrimoine immatériel que les Congolais doivent se battre pour que la SAP devienne un patrimoine immatériel qu'autour de ça s'organise une certaine intelligence qu'on fasse de ça quelque chose qui apporterait à l'économie congolaise des dividendes ça on peut avoir des stylistes on peut avoir des en fait tous les voilà tous les chapeliers les boutiers les cordonniers mais nos ancêtres justement ils avaient tout ça ils avaient des ils étaient des gens qui aimaient se parer ils adoraient tout ça mais tout ça ça fait partie de la mode ça fait partie de l'art de l'art c'est l'art du paraître mais ça on ne comprend pas qu'à ce jour une fois de plus je le redis on ne peut pas comprendre qu'à ce jour où près de 90% des Congolais aiment bien se vêtir qu'il n'y ait rien qui soit fait pour que ça puisse apporter quelque chose dans l'économie de notre pays c'est on ne peut pas comprendre ça c'est c'est le c'est la partie sombre on peut dire de la SAP c'est le mauvais côté ça c'est la partie sombre de la SAP parce que c'est bien s'habiller pour s'habiller pour moi je ne trouve pas ça beaucoup intéressant pour moi en tout cas l'habillement l'art du vêtir doit apporter quelque chose sur le plan culturel et sur le plan économique pour notre pays et au-delà dans toute l'Afrique Gilbert la question j'aurais aimé vous la posez un peu au début elle me vient à l'esprit est-ce que ce livre vous l'avez écrit pour essayer de rétablir une certaine vérité notamment sur le fait que la SAP ne vient pas de la colonisation mais bien plus loin oui il y a une double dimension dans ce livre c'est vrai que le livre parle de l'art du vêtement mais c'est aussi une façon de restituer l'histoire parce que l'histoire de l'Afrique a souvent été galvaudée on le nous moi il y a quelqu'un qui avait dit que l'Afrique n'était pas dans l'histoire tout ça c'est pour dire que nous n'avons jamais rien inventé alors qu'on sait très bien que nos ancêtres en choisissant en faisant par exemple le choix de tel arbre ou de tel palmier pour produire des tissus ça veut dire que c'est des gens qui avaient de la connaissance c'est des gens qui avaient de la science expérimentale parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de savoir voilà de savoir que tel arbre peut produire telle 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 étoffe il fallait faire il fallait avoir de la science de la connaissance forte et ce qu'on appelle la science expérimentale et ça nous en sait avec cette science alors je me dis quand nous sommes héritiers de telles connaissances il n'est pas normal que nous puissions nous en détourner voilà c'est ça en fait c'est un travail de restitution c'est de l'histoire et l'objectif est-ce que vous êtes satisfait vous-même de votre livre et qu'attendez-vous de retour est-ce que vous avez cité dans votre livre qu'il manque de la matière sur la question sur la sable est-ce que vous pensez que votre livre va apporter une pierre à l'édifice va contribuer à bien connaître le mouvement non mais je vais simplement se dire que comme j'ai dit tantôt que c'est une façon pour moi de récituer l'histoire parce que jusqu'à ce jour tout ce qui avait été écrit sur la sable était toujours sous le couvercle de la colonisation les gens disaient que non nous avons imité les colons il y a même des artistes qui l'ont chanté et voilà la plupart de nos universitaires sont allés dans ce sens là comme pour une comme pour cette reconnaissance à l'égard de je ne sais pas qui donc la réalité n'est pas celle là non moi j'ai posé ma pierre chacun de nous apporte ce qu'il peut apporter moi j'ai posé ma pierre que d'autres aussi puissent poser la leur pour qu'ensemble nous puissions aller vers de l'avant je ne m'attends pas à ce que ça puisse faire boule de naisse mais que j'ai apporté ma pierre à moi il y a quand même une théorie que vous avez battue en bret ce théorie qui fait que Bakongo le fief originait de la sape vous avez démontré que si Bakongo aujourd'hui peut être considéré comme le fief de la sape mais ça n'a pas toujours été le cas oui bien sûr mais c'est ça l'histoire c'est ça l'histoire force à l'histoire on ne peut pas tricher l'histoire ce sont les faits ce sont les faits on ne peut pas tricher sur ça Bakongo n'existait pas quand Luango existait Bakongo a été créé en 1907 alors là on avait déjà tel qu'on voit sur les images on avait déjà les sapeurs de Luango absolument vous avez Lu Portela qui est né en 1855 et qui est mort en 1933 c'était un grand tailleur c'est un grand tailleur et certains disent que c'est Mathieu André bon ça c'est pas trop grave il y a des gens qui le disent comme ça sans preuve certains disent que c'est Mathieu André mais Mathieu est né en 1899 quand Portela avait déjà 44 ans oui donc Portela avait déjà des avait déjà voilà avec sa machinage coudre il était déjà tailleur bon ça ce n'est pas ce n'est pas ça qui est fondamental en fait c'est juste pour montrer que pour moi dans le Congo la sape dans sa version moderne pour moi c'est Luango qui est le site inaugural de la sape dans sa version mais bon après c'est la polémique oui mais la polémique c'est pas grave le plus important dans l'histoire ce sont les faits ce sont les faits on ne touche pas avec ça maintenant Bakongo l'est devenu et l'est jusqu'à ce jour après la guerre mondiale ça c'est après la deuxième guerre mondiale ça c'est irréfutable en tout cas et quand vous parlez de la sape vous citez un peu le symbole qui incarne donc la sape il y a la mine le fait de prendre aller emprunter une tenue ou une chemise peu importe que ce soit une cravate ou une paire de chaussettes ou une paire de chaussures auprès de quelqu'un il y a aussi ce qu'on appelle la diacence donc la façon de marquer vous passez en revue tout ça oui justement c'est ce qu'on appelle les représentations la symbolique la symbolique c'est une façon de représenter dans les actes dans un certain nombre d'expressions ce que l'on pense ce que l'on veut c'est justement les sapeurs là on traduit à travers un certain nombre de symboles tels que la mine la coiffure les vêtements la friperie un certain nombre et puis le vélo solex pour les gens de mon âge je sais très bien qu'à notre époque des années 74-75 c'était des années où quand quelqu'un sur un vélo solex c'est vraiment c'est le top c'est le top de top et puis on ne pouvait pas être dans le beau sans ne pas ah oui et même les vélos solex se minaient on pouvait aller miner le vélo solex d'un ami voilà mais tout ça ça fait partie de la représentation de la beauté c'est la manière dont les sapeurs de l'époque de cette époque représentaient la beauté la sape est venue à un tel mouvement qu'il entretient des rapports très étoiles avec la musique ça a été chanté notamment par Papa Wimba notamment par Rafa Gounzecki est-ce qu'il en est de même maintenant puisque Rafa et Papa Wimba ne sont plus sur cette terre mais la musique a toujours fait partie de a toujours fait compagnonnage avec la beauté dans toutes ses formes depuis les années 30 avec la création des orchestres à Brazzaville et jusqu'à maintenant là où il y a la musique il y a toujours des gens bien habillés quand vous allez à la New Orleans chez les Jazzmen vous voyez très bien comment ils sont habillés donc ça ça va de soi ça va de soi mais maintenant aujourd'hui il est évident que les côtes ne sont plus les mêmes mais ce qui est en filigrane c'est la même c'est la même expression même aujourd'hui oui oui ce lien est assez intact merci Gilbert je rappelle qu'outre les textes il y a des photos par exemple là j'ai des photos d'un homme tatoué à Kimbelli j'ai des femmes bactéquées coiffées déjà et j'ai des femmes loango également qui datent au début du 19ème siècle début 20ème pour démontrer qu'on avait déjà cette culture bien avant l'arrivée des Portugais et bien à la fin il y a des photos des sapeurs en ce moment et le mouvement de la sape ne s'arrête pas uniquement au Congo c'est pratiquement ça a pris toute l'Afrique et jusqu'au monde puisqu'il y a des sapeurs aux Etats-Unis il y a des sapeurs au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire justement ce mouvement a pris de l'ampleur aujourd'hui il s'est étendu dans presque toute l'Afrique dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest aux Etats-Unis même au Kurdistan parce que j'ai reçu des appels des sapeurs du Kurdistan des Kurdes non des Kurdes des Kurdes absolument donc vous voyez c'est un mouvement qui est la manifestation du bien-être et les gens s'y emploient de façon que ça soit reconnu c'est pour ça une fois de plus il faudrait que dans notre pays le Congo il faudrait qu'on fasse de telle sorte que ce mouvement soit reconnu comme un patrimoine immatériel et de façon qu'il apporte à notre culture et à notre économie c'est fondamental merci c'est par ce mot Gilbert qu'on va se séparer merci à vous et merci aux téléspectateurs je rappelle que Gilbert Goma vient de publier ce livre La SAP L'art de bien s'habiller au Congo-Brasaville l'art de vivre depuis le royaume du Congo audition qui parle de la sable des origines jusqu'à maintenant et la présentation ça sera dans les prochains jours je vous tiendrai au courant merci Gilbert merci à vous également merci à Fred Espoir merci à Justin on se retrouve une autre fois toujours sur Zianatibi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada